Bonsoir à plus, alors je vais essayer aussi d'être synthétique. Alors juste pour poser le cadre de l'intervention, on a vu qu'en effet les collectivités avaient un rôle à jouer, mais je crois que vous en êtes tous conscients en matière d'aménagement commercial, et donc on peut définir une stratégie de territoire, une échelle qui peut être multiple d'ailleurs, et pour mettre en oeuvre cette stratégie, on a décomposé un petit peu les outils en deux types d'outils, les mesures réglementaires, dont on a quand même parlé, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans le cadre du SCOT, donc pour voir comment est-ce qu'on peut répondre à travers le SCOT, mais aussi à travers le PLU et le PLI aux enjeux qu'on a pu voir ensemble juste avant. Dans la loi, tout le monde peut le mettre en place. Donc ce qu'a fait la loi, elle a dit si on s'inscrit dans ce dispositif-là, vous pouvez en tant que collectivité le faire, n'importe quelle collectivité peut le faire, et bien dans ces périmètres de centre-ville, on n'a plus besoin d'autorisation, sauf en effet création et extension de marines. Donc on lève un petit peu les contraintes dans ces centralités. Ensuite, à l'inverse, quand on a mis un territoire, donc c'est forcément ville, EPCI et État, c'est forcément au moins trois conventions tripartites, et bien en dehors de ce secteur d'intervention de centre-ville, le PLI, le représentant d'État dans le département, il peut geler les autorisations CDAC. Donc c'est-à-dire dans l'EPCI, mais aussi dans les EPCI limitrophes, s'ils considèrent que c'est un risque pour la réalisation de cette opération de revitalisation de territoire, il y a des investisseurs, à la fois privés, mais aussi tels que la Banque des Territoires, donc la Caisse des dépôts et consignations, qui mettent beaucoup d'argent dans ces opérations de revitalisation de territoire, et la loi Elan dit, et bien il faut, les collectivités aussi, il faut sécuriser ces investissements en matière de commerce, et ne pas permettre peut-être la création de certains objets qui viendraient les rendre obsolètes. Donc, ensuite, il y a aussi pas mal d'évolutions dans les critères d'autorisation des CDAC. Globalement, on prend un petit peu plus en compte, en effet, le critère de revitalisation des centres-villes, on prend aussi plus en compte l'impact sur le tissu économique de manière générale, puisque dans les CDAC, on va maintenant retrouver de nouveau, comme c'était le cas avant, les chambres consulaires, mais elles ne votent pas. Mais par contre, elles viennent exposer la situation du tissu économique. Vous pouvez également avoir à écouter dans ces CDAC, maintenant, le manager de centre-ville, l'association de commerçants, ce sont des acteurs qui peuvent être conviés à exposer la situation économique du territoire. Donc, on prend davantage en compte ces éléments-là, et le pétitionnaire a aujourd'hui l'obligation de faire une étude d'impact. Et cette étude d'impact, il me semble qu'elle est intéressante, notamment sur le plan de l'emploi. C'est-à-dire que, bien souvent, on a des porteurs de projets qui arrivent en vous disant, voilà, je vais créer de l'emploi, je vais créer 50, 100, 200 emplois sur notre territoire, et ça ne prend pas vraiment en compte ce qu'on va peut-être détruire en termes d'emploi à côté. Et cette étude d'impact, l'un de ces enjeux, c'est justement ça, c'est de dire qu'est-ce qu'on va vraiment créer comme emploi. Ce n'est pas le seul sujet, mais c'est quand même un sujet qui est au cœur de cette étude d'impact. Et donc, voilà, de la même manière, il y a des éléments pour s'assurer vraiment du respect de l'autorisation. Et, alors, simplifier la procédure en termes d'activité, il y a quand même quelque chose qui... Il faut vraiment lire les petites lignes, mais on va voir qu'on a donné au SCOT la possibilité de parler de typologie d'activité, vous l'avez fait dans le SCOT du pays de Rennes, et le changement de nature d'activité constituait avoir une modification substantielle, qui devait nécessiter de repasser en CDAC. Aujourd'hui, ça te supplie. Donc, il y a quand même des contradictions dans cette loi, puisqu'on donne des moyens au SCOT, mais finalement, le PLU ne peut pas donner de typologie d'activité, il n'y a que la CDAC, mais la nature d'activité n'est plus une... Donc, vous pouvez changer, finalement, à part alimentaire, non alimentaire, qui est vraiment traité de manière spécifique, vous pouvez changer, voilà, en maillot de boble, en maillot de frein, voilà, c'est une même petite écologie d'activité, voilà, ça ne sera pas pris en compte par la CDAC. Et donc, je vais dire un mot aussi sur la loi Elan, sur les opérations de revitalisation de territoire. Alors, il y a toute une partie de cette loi, en effet, qui traite de ces opérations. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est les 222 villes, Accenture de Ville, qui sont dans ces opérations, mais le législateur ouvre la porte à tous les territoires de France en disant qu'on peut contractualiser, donc, la ville, les villes, ça peut être la ville-centre, ainsi que d'autres communes qui sont concernées par des enjeux de revitalisation de centre-ville, le PCI, le représentant de l'État, à minima, après, il peut y avoir d'autres partenaires, contractualisent pour définir, finalement, un projet de territoire global et mixte, avec quand même des leviers d'intervention qui sont assez ciblés sur la question de l'immobilier. Mais il y a quand même une grosse question sur l'immobilier, puisque si on a des modèles d'intervention sur l'immobilier qui sont assez stabilisés, par exemple, en région parisienne, avec la CMA, ou même dans les grandes métropoles, avec des SPL, aujourd'hui, on cherche le modèle dans les petites villes, les villes moyennes, dans les zones rurales, pour pouvoir porter l'immobilier, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un vrai levier d'ordinalisation. Alors, juste pour dire que le projet est global, parce qu'on s'intéresse aux services publics, aux espaces publics, on s'intéresse aux équipements. La loi dit, par exemple, que ça va être beaucoup moins facile demain de délocaliser un service public d'un centre-ville vers une périphérie, qu'il va falloir produire un certain nombre de justificatifs pour dire pourquoi on localise, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de le relocaliser, qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Ça va être plus compliqué, puisque, Arnaud se le disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de clients au centre-ville, il n'y a pas de commerce. Donc, à un moment donné, on est vraiment sur une approche qui doit être globale. Donc, voilà, simplement, sur ces apports de la loi L1, et c'est vrai qu'il y avait une proposition de loi des députés Pointreau, des sénateurs Pointreau et Bourquin, qui allaient beaucoup plus loin que ça, qui rabaissaient le seuil de la CDAC à 400 m², qui prévoyaient un rapport de conformité entre le SCOT et la CDAC, qui prévoyaient une autorisation des surfaces logistiques des déocommerces, et le texte n'est pas allé jusque là. Donc, voilà, il y a quand même quelques petites améliorations qu'on aurait pu attendre, en tout cas, quand on a le souhait de pouvoir maîtriser un petit peu mieux l'aménagement commercial et qu'ils n'ont pas aimé. Alors, du coup, je vais rentrer un petit peu sur le contenu du SCOT et de ce que nous a peut-être amené la loi L1 par rapport à ça. La loi L1 n'a pas modifié fondamentalement le contenu du volet commercial du SCOT, tel que vous pouvez le voir dans le SCOT du Pays de Rennes, c'est-à-dire qu'on définit des localisations préférentielles, dans les hiérarchies, notamment en termes de typologie, de volume de développement, de format de vente, on pourrait y rentrer un petit peu juste après par des illustrations, si vous le souhaitez. Et puis, elle définit quand même ce qui se passe un peu en dehors, c'est-à-dire qu'on définit des localisations préférentielles, mais peut-être qu'il y a des secteurs sur lesquels on ne souhaite pas du tout voir se développer du commerce, justement pour conforter nos localisations préférentielles. Donc ça, si vous connaissez le contenu, vous le savez, on a par contre quand même quelque chose de vraiment différent en termes d'outils, par rapport à ce que vous aviez dans le SCOT du Pays de Rennes. La principale différence, elle est que ce fameux DAC, donc D-A-A-C, donc il y a le artisanat, on est quand même bien sur l'artisanat commercial, je le précise, on n'est pas sur l'artisanat du bâtiment, ni l'artisanat de production, mais sur l'artisanat commercial. Le DAC, il localise, donc c'est important, c'est-à-dire qu'il ne délimite plus. On ne peut plus délimiter à l'échelle parcellaire des ACOM, notamment ce que vous avez fait, ce que beaucoup d'autres ont fait. Et donc je vous ai mis juste quelques exemples de ce qui a pu être, non pas dans des SCOTs Elan, mais là-dessus, Elan n'a pas changé la donne, mais dans des SCOTs post-Pinel, en fait, qui a introduit le DAC, en termes de localisation. Donc vous voyez, le niveau de précision est assez variable, mais il n'est pas tout à fait le même que celui auquel vous avez pu avoir le cours dans le cadre d'un DAC de Renelle. Et donc, quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on légitime des leviers utilisés de très longues DAC dans les SCOTs, mais qui pour certains ont fait tomber des SCOTs, qui ont été attaqués parce qu'ils avaient bien placé ces leviers, et notamment le fait d'utiliser des typologies d'activités, le fait d'encadrer la surface de vente, dans chacun des secteurs définis par le DAC. Donc on légitime des leviers, mais là, on n'invente rien, on va dire, par rapport à ce que vous avez déjà mis en place, simplement, vous êtes un peu davantage légitimés dans cette mise en place-là. Alors, je vais faire une penche un peu textuelle, et je vous promets qu'après ça ira mieux, mais je trouve que c'est intéressant de se pencher un petit peu sur le contenu du texte pour voir finalement vraiment ce qu'on peut en faire. Alors, rien n'a changé, on définit toujours des conditions d'implantation, ça je ne commenterai pas. Par contre, on peut donc définir des conditions qui permettent le développement du commerce de proximité, donc j'entends petit commerce dans les centralités, en le limitant en périphérie. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez fort, qui dit que le SCOT, beaucoup l'ont fait, peut interdire le commerce de proximité en périphérie. Vous avez dans le SCOT du Pays de Rennes, réglementé plutôt la galerie marchande, mais on peut aller encore plus loin sur le commerce de proximité. Permettons le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités. Donc on parle de logistique, c'est-à-dire que les surfaces logistiques, d'ailleurs, ne sont pas des surfaces commerciales, mais là, elles peuvent être encadrées dans un document qui concerne le commerce, et vous allez voir qu'on va le continuer. Donc, la logistique commerciale de proximité, les constructions logistiques commerciales peuvent être encadrées. Donc, les entrepôts, les e-commerce qui sont, dans vos PLU, des surfaces qui ne sont pas commerciales, et bien là, on peut les encadrer dans un SCOT en tant que surface commerciale. Il peut conditionner également l'impruntif, de manière des constructions dont elle est sur artisanale et commerciale, et des constructions de logistique commerciale. Donc on a quand même la capacité à encadrer cette construction. La question, c'est comment on le met en œuvre derrière, on est bien d'accord, parce que ce n'est pas encadré par la CDAC, et donc c'est une destination du PLU, donc il va falloir être assez habile sur la question de cet encadrement. Mais c'est un premier pas vers une sorte, on va dire, de rééquilibrage entre les contraintes qui pèsent sur le commerce physique, du coup, sans faire de distinction, sans périphérie, et celles qui pèsent sur le commerce dématérialisé. Alors, il me reste cinq minutes, donc je vais être assez brève, simplement pour parler de quatre types d'enjeux qui sont, à mon sens, importants à traiter dans un SCOT. Le premier, c'est la cohérence avec la nature urbaine, c'est-à-dire comment on va desservir le territoire. On l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle plutôt de concentration, un modèle plutôt d'émiettement, d'arraillage, et donc le SCOT, en effet, il va avoir des leviers pour inciter l'un ou l'autre des modèles, dont on parlait tout à l'heure, à travers différents leviers. Il y a la typologie d'activité que vous connaissez, avec une distinction qu'on fait beaucoup de SCOT, que vous n'avez pas fait, qui est entre le lourd et le léger, parce que le léger, l'occasionnel léger, c'est vraiment tout ce qui est prêt-à-porter, tout ce qui est produits culturels, tout ce qui participe à l'animation des centres-villes, et beaucoup de SCOT sont réglementés en périphérie, pour plus léger le lourd. Vous n'avez pas fait cette distinction, beaucoup l'ont fait. Et c'est la question des formats, c'est la colonne que vous avez dans le tableau, la deuxième colonne, où on va dire qu'un pôle de proximité, il n'a pas vocation à accueillir un équipement de 2500 m², alors qu'un pôle majeur peut avoir cette vocation-là. Donc, on va avoir cette cohérence avec l'armature urbaine, et puis le deuxième enjeu, évidemment, c'est aussi de rééquilibrer les contraintes entre guillemets centres-périphéries, parce que c'est quand même beaucoup plus difficile de faire en centre-ville aujourd'hui qu'en périphérie. Et donc ça, on peut le faire aussi avec les typologies d'activité, vous l'avez fait, les achats de courant, c'est dans le centre-ville, préférentiellement, au plus près des populations, et on peut le faire aussi en parlant des achats occasionnels légers. Et puis, on peut le faire avec les formats. Le petit commerce, c'est en centre-ville et ce n'est pas en périphérie, et maintenant, on est légitimé pour le faire. Autre type d'enjeu important auquel on peut répondre à travers un SCOT, ça va être la maîtrise des mètres carrés commerciaux. On a vu tout à l'heure, évidemment, qu'on avait une décorrelation entre la création de mètres carrés et l'évolution réelle de la demande, et à travers un SCOT, on va pouvoir maîtriser un volume de mètres carrés, maîtriser un volume de foncier, parce que même si on ne délimite pas, on a la capacité, ces SCOT qui ont assez peu délimité et ont tous mis des orientations en matière de foncier, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser, je ne sais pas, un hectare, zéro hectare sur telle ou telle zone. Et le second enjeu, qui est pour moi vraiment lié à cette question du foncier et donc de la maîtrise de la création des mètres carrés, c'est aussi la requalification des périphéries. Je vais juste en dire un mot après, puisqu'on a vu que le commerce physique de l'Occis réinventé, il faut donner aujourd'hui une raison au consommateur de se déplacer. Les objets commerciaux qui sont vieillissants, perdent de l'attractivité, sont des risques de friche de main. Et il est clair qu'un SCOT, ça ne requalifie pas une zone non commerciale. Ce n'est pas le bon outil. Par contre, si demain, on ne sécurise pas des investisseurs privés en fléchant des mètres carrés sur des zones qu'on veut requalifier, et donc on verrouille un peu en dehors pour dire que ça se passe ici, et pas ailleurs, si on ne sécurise pas des investisseurs, la requalification ne sera jamais à l'initiative du privé, ou en tout cas avec des investissements privés. Et on connaît quand même des ressources existantes, mais qui peuvent être limitées des collectivités, pour intervenir de manière forte dans ces opérations d'aménagement. Donc j'insiste, parce que sur la requalification des périphériques, qui est aussi un sujet, on a vraiment l'articulation entre les outils stratégiques et les outils opérationnels qui doivent se faire, et il faut sécuriser les investisseurs sur ces thèmes-là. Alors, je vais aller rapidement sur le PLUI, juste pour dire qu'on a avancé sur la capacité du PLU à encadrer le commerce, ou en tout cas à le réglementer, puisque depuis quelques temps, on a la capacité à distinguer un commerce d'une activité de restauration, d'un commerce de gros, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne législation, donc depuis 2016, d'une activité de service, d'un hébergement autoguie ou d'un cinéma. Donc là, aussi, il y a des choses à composer. La restauration peut avoir sa place dans des zones économiques, pas forcément le commerce. Il y a des choses à composer par rapport aussi à des activités qui peuvent prendre des emplacements stratégiques dans les centralités, parfois pour des questions de prix de voyage, je pense aux services bancaires, agents de vintérim, agences de téléphonie, assurances, qui viennent parfois prendre des emplacements stratégiques dans les centres-villes qu'on aimerait réserver au commerce parce que ce ne sont pas des activités qui apportent beaucoup en termes d'animation des centres-villes. Et aujourd'hui, on est légitimé dans la capacité à le faire, même si beaucoup de PLU l'avaient fait, avant, donc à réserver peut-être certains emplacements plutôt pour du commerce que pour ces services-là. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais je voulais simplement dire qu'en effet, par rapport à ces outils stratégiques, vous avez aussi tout un panel d'outils plus opérationnels qui vous permettent en effet de travailler sur les centralités, les outils liés à l'immobilier commercial, ne serait-ce que pour dimensionner cet immobilier, créer des pieds d'immeubles qui resteront vides, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, on peut aussi s'intéresser en amont à quelle est la potentialité du secteur pour développer l'immobilier commercial, la question des aménagements urbains, la question de l'accompagnement des activités dans la performance économique, qui aujourd'hui plutôt des leviers mobilisés par les chambres consulaires, la question de l'animation, de la promotion, il peut y avoir en effet un panel d'outils à mobiliser dans les centres-villes, mais aussi dans les périphéries. Et je voulais aborder aussi cet aspect parce qu'on a aujourd'hui quelques exemples de projets qui sont en cours, certains ont abouti, et ce dont on s'aperçoit, c'est que les conditions de réussite de ces opérations, déjà c'est un document stratégique, réglementaire, opposable, qui restreint clairement les développements en dehors des zones qu'on souhaite requalifier de manière, on le disait tout à l'heure, à sécuriser les investisseurs. Ensuite, le deuxième point, donc là c'est l'exemple de la zone nord de Strasbourg, de Vendenheim. Ensuite, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a systématiquement un outil d'aménagement, généralement la ZAC, qui est mis en place, avec un montage qui est bien souvent un aménageur, promoteur, investisseur unique, souvent privé, et qui va, donc la participation de la collectivité va clairement dépendre du nombre de mètres carrés créés sur la zone, c'est-à-dire que plus il y aura des mètres carrés commerciaux ou autres, d'ailleurs ce qu'on fait sur Vendenheim là, ce qu'ils font sur la métropole de Strasbourg, c'est aussi de réintroduire la mixité dans la zone à travers cette opération d'aménagement, mais il faut dégager évidemment de la valeur par de la création de surface, quelle qu'elle soit. Et donc en effet, une contribution de la collectivité qui va être variable en fonction de ce qui est dégagé en termes de mètres carrés et puis du bilan d'aménagement qui va être dégagé là sur Strasbourg, on est sur une zone de 150 000 mètres carrés, il va y avoir 50 000 mètres carrés sur la base de vente créée. Et il y a une participation assez faible de la collectivité qui s'élève, je crois, 1,5 millions de euros par rapport à l'opération qui est assez faible. Il y a une opération qui a été faite sur Saint-Pars-Au-Terre, sur le même modèle de montage, et là, il y a eu aussi une surface de vente créée, l'opérateur s'était frais, et il y a eu 11 millions réinvestis dans la requalification de la zone et 1 million par la collectivité. Donc voilà, je ne vous dis pas qu'en tout cas, il faut forcément créer du mètre carré, mais en tout cas, l'équilibre, il va se jouer là et si on n'a pas des outils stratégiques et de l'on faire pour maîtriser un petit peu ce qui se passe autour, vous n'aurez pas d'investisseurs privés parce qu'à un moment donné, on ne va pas prendre le risque de se planter sur une opération comme celle-là. Donc il y a aussi l'Odala Mer à Montpellier, il y a un certain nombre d'exemples, une plus petite agglomération sur 7, ils sont en train de travailler sur un projet aussi avec une participation de la collectivité avec un peu moins de métiers récréés, mais ça y est, ils ont lancé la concession d'aménagement, donc on y vient, mais stratégique plus opération.